Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de correction de l'activité 2. Je vous fais un rapide rappel de l'activité 1. Dans l'activité 1, on avait vu que ce monsieur Carl von Linné au 18e siècle avait essayé de classer les humains dans un groupe au même niveau que les animaux. Et d'après ces observations, il s'était dit que le groupe des primates serait adéquat vu que nous partageons en commun avec ces animaux certains caractères. Dans le groupe des primates, il existe le groupe des grands singes et le groupe des petits singes et bien entendu nous avions dans le groupe des grands singes. Donc parmi le gibon, le ronautant, le bonobo, le chimpanzé et le gorille. On avait vu dans cette activité qu'au final, nous pouvions classer les humains parmi les grands singes qui sont ici. Donc proche par les caractères absence de queue, mais aussi des orbites fermées, la présence d'années d'ongles et d'un pouce opposable. Le pouce opposable, c'est le pouce qui permet, en s'écrasant sur les autres doigts, de faire la pince et donc de manipuler les objets. Et ce groupe des grands singes est un petit peu en opposition à le groupe des petits singes qui ne possèdent pas forcément la même caractéristique ou d'autres caractéristiques comme la présence d'une queue. Aujourd'hui, nous allons travailler sur l'évolution de la lignée humaine. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, nous connaissons 17 fossiles dans la lignée humaine. Vous en avez certains ici qui sont représentés par les crânes que vous voyez s'afficher. Nous avons ici le crâne de l'espèce humaine, Homo sapiens. Ici, un crâne de Néandertalien. Là, un crâne d'Australopithèque, d'Homo habilis, Homo rodelphensis et l'Homo rectus. Il y en a comme ça quelques autres. Et ce qu'on a pu mettre en évidence, c'est que toutes les fois qu'elle a découvert de nos fossiles, ça modifie régulièrement la vision que nous avons de notre lignée et d'où nous venons. Et donc, aujourd'hui, nous allons essayer de faire très rapidement une petite évolution, en tout cas de créer un arme phylogénétique de notre histoire évolutive, de la façon la plus simple possible. C'est donc l'activité 2, une histoire évolutive de la lignée humaine. La problématique que nous essayons de résoudre aujourd'hui, c'est est-ce que nous pouvons apprendre des fossiles et en quoi nous donne-t-il des informations sur nos histoires évolutives. Je vous laisse faire pause pour copier au besoin le titre et la problématique. Passons au document 1. Dans le document 1, vous devez le lire et me donner les principales caractéristiques aux critères d'appartenance à la lignée humaine. Donc, on vous dit que la lignée humaine comprend toutes les espèces descendantes du premier ancêtre de l'homme et dont je suis le plus proche parent actuel, le chimpanzé. Donc, cet ancêtre, bien entendu, ce n'est pas un humain, ce n'est pas un chimpanzé. Il a à peu près 7 millions d'années. C'est ce qu'on verra dans les documents suivants. Un des ancêtres de l'homme est Lucie. Vous en avez ici une description, une reconstitution à partir du squelette qu'on a trouvé. Et celui-ci, c'est un squelette quasiment complet d'Australopithecus afarensis, Australopithecus afarensis en latin, qui a été découvert en 1974 dans le rift est-africain près de la Somalie. Et ce fossile a été daté de 3,2 millions d'années. Sur ce fossile, nous avons pu étudier et montrer qu'il y avait une bipédie certaine. C'est-à-dire que cet individu se déplaçait sur ses deux pieds pour marcher. Et ne marchait pas à quatre pattes, comme ses cousins, par exemple, chimpanzés. Et en plus de ça, sa mâchoire est en U. Elle est plutôt développée vers l'avant, ce qui est plus proche des chimpanzés. Se regarde attentivement ces deux critères. L'état intermédiaire de la mâchoire, c'est ici en bas au milieu, figure 4B. Vous avez une mâchoire en U. Nous, nous avons une mâchoire plutôt parabolique. Et les chimpanzés ont plutôt une mâchoire qui se rapproche de celle-ci. Ou en tout cas, tout ce qui est primitif, comme les tarsiers et les petits singes. Donc, ce que l'on peut dire en réponse à la question 1, c'est que les critères de classification de la ligne humaine sont la bipédie, c'est-à-dire la marche sur deux jambes, la marche est stricte sur deux jambes, et la présence d'une mâchoire en U. Les autres critères étant de moins d'importance et n'étant donc pas conservés en tant que critères de classification. Dans la question 2, ça va être un petit peu la grosse partie de notre activité aujourd'hui, on vous demande, soit à l'aide du protocole que je vais distribuer à certaines classes qui étaient en présentiel, soit à l'aide des documents, ici, cette matrice de caractère, je vous demande de compléter l'arbre phylogénétique de la ligne humaine. Cet arbre, c'est celui-ci. Je vous rappelle que pour lire un arbre, il faut faire un peu les choses suivantes. Vous avez toujours des ancêtres communs à la base des branches. Dès qu'il y a une branche qui part d'un côté ou de l'autre, un ancêtre commun, c'est-à-dire un individu hypothétique, dont on n'a pas forcément retrouvé les fossiles, et qui aurait donné d'un côté un premier groupe, et de l'autre, une autre partie de l'arbre. Toutes les fois qu'il y a modification, ces modifications apparaissent sous la forme d'un trait entre deux ancêtres communs. C'est ce qu'on appelle une innovation évolutive. On part toujours d'un caractère primitif, c'est-à-dire qui est le premier à être apparu, et de ce caractère primitif, lorsqu'il y a mutation de l'ADN, modification du développement embryonnaire, lorsqu'il se passe plein de choses, il peut y avoir une modification du caractère primitif qui va donner un deuxième caractère, qu'on appelle le caractère dérivé. Il peut y avoir comme ça plusieurs caractères dérivés qui se créent au fur et à mesure du temps. Cela prend des milliers voire des millions d'années, mais au fur et à mesure, les espèces se modifient, c'est-à-dire qu'elles évoluent. Revenons à la matrice de caractères. Une matrice de caractères, ce n'est ni plus ni moins qu'un tableau qui présente les caractéristiques que l'on étudie et qui note chez qui ils sont présents ou absents sur les espèces étudiées. Vous avez ici les six espèces étudiées, l'homme de Néandertal, Homo Néandertalensis, Homo Sapiens, c'est l'espèce humaine, Homo Habilis, c'est l'homme habile, celui qui crée les outils, le champonzé qui sera utilisé comme extra-groupe, c'est-à-dire le groupe le plus éloigné des autres, Homo erectus, l'homme redressé, et Australopithecus afarensis, par exemple, Lucie. Comment doit-on lire ce tableau ? Il faut regarder déjà à chaque fois les cases. On se demande si, par exemple, l'homme de Néandertal possède un brûlé sous-orbitaire. Est-ce qu'il est développé ou est-ce qu'il est absent ? Ici, dans le cas de l'homme de Néandertal, il est très développé. On le voit ici sur la photo. En haut à gauche, à droite, vous avez un os au-dessus de l'œil qui est très développé, c'est ce qu'on appelle le brûlé sous-orbitaire. Donc, dans le tableau, on l'amine. Si vous êtes en classe et que vous avez utilisé Phylogène, vous avez pu peut-être remplir directement ce tableau, mais en général, je vous l'ai donné. Et c'est à partir de ce tableau qu'on va se demander quelles espèces on met dans l'arbre. Il faut bien comprendre que dans un tableau de caractères, il y a les caractères primitifs et les caractères dérivés. En général, on met d'une couleur les caractères primitifs, je les ai mis en gris ici, et on met d'une autre couleur, en blanc, ici, les caractères dérivés. Donc, en noir, les caractères primitifs sont les caractères apparus en premier. Et en blanc, les caractères dérivés sont les caractères apparus par l'évolution, juste après les caractères primitifs. Donc, une méthode pour compléter l'arbre, c'est de se demander quelle est l'espèce la plus éloignée, la plus primitive, qui possède le plus de caractères primitifs parmi toutes ces espèces. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est le chimpanzé, c'est ce qu'on appelle l'extra-groupe. On voit qu'il ne possède que des caractères en gris, donc des caractères primitifs. Ce qui fait que vous pouvez déjà le placer dans l'arbre, ça sera la flèche ici. Ici, vous aurez le chimpanzé. Ensuite, on revient sur le tableau. On se demande quelle est l'espèce la plus proche du chimpanzé, donc celle qui possède le plus de caractères primitifs en commun avec le chimpanzé. On voit que la deuxième espèce qui en possède le plus, c'est Australopithecus afarensis. Il possède un brôles de l'orbitaire développé, une capacité crénienne faible, une mandibule en U, une phalange incurvée, et un prognétisme marqué. Donc ça, c'est identique à ce qu'on a chez le chimpanzé. Par contre, il a deux nouveaux caractères qui sont apparus, des caractères dérivés. L'ociliaque qui est devenu court et une position intra-occipitale intermédiaire. L'ociliaque, c'est celui-ci. C'est celui qu'on a au niveau entre les hanches, qui roule les deux côtés des hanches. Chez le chimpanzé, il est long. Chez les autres homilinés, il est court. Et la position intra-occipitale, on le voit sous le crâne. C'est là où la colonne vertébrale se connecte avec le crâne. Il est en arrière chez les chimpanzés, il est intermédiaire chez certaines espèces, et chez nous, il est très en avant du crâne. Au lieu d'être au fond, il est en avant, vers le milieu, juste derrière la mâchoire. C'est pourquoi on peut dire que l'australopithecus afarensis est le deuxième individu à être apparenté au chimpanzé. Si on fait ça au fur et à mesure, on se rend compte que dans notre tableau, on a la chose suivante. On a le chimpanzé, l'australopithecus afarensis, l'homo habilis, l'homo erectus, l'homme de Néandertal et l'homo sapiens. On peut ensuite placer les innovations évolutives qui font passer d'une à l'autre espèce. Chez le chimpanzé, l'osciliaque est long. Une innovation évolutive fait apparaître un osciliaque au cours. Je n'ai pas mis toutes les innovations évolutives. Vous obtenez ainsi l'australopithecus afarensis à partir de cet ancêtre commun. Puis l'ancêtre commun évolue, il a des modifications de son ADN, des modifications de son développement embryonnaire. Il va avoir une modification de la mandibule qui devient parabolique. Elle était en forme de U juste avant et elle passe en forme de parabole au niveau après l'australopithecus afarensis. Ce qui veut dire que l'homo habilis, homo erectus, l'homo néandertal et l'homo sapiens ont tous une mandibule parabolique. On continue. L'homo habilis voit son ancêtre commun se modifier et son trou occipital s'avance. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir la tête en avant, il va pouvoir redresser la tête et se tenir verticalement. Ce qui va permettre à l'homo erectus d'apparaître, c'est-à-dire l'homme debout. Et l'ancêtre commun de l'homo erectus et des autres espèces plus hauts va encore se modifier. Il va y avoir une réduction du prognatisme, c'est-à-dire que sa mâchoire là, qui est en avant, regardez le petit schéma en bas, cette mâchoire qui dépasse en avant du crâne ne va plus dépasser, va s'arrêter au niveau des yeux. Un peu en arrière du nez. Ce qui veut dire qu'on va obtenir d'un côté la branche qui donne l'homme d'un néandertal et de l'autre, l'ancêtre commun qui va donner l'homo sapiens, donc notre espèce, l'espèce humaine, va perdre son brûlé sus orbitaire et va ainsi devenir homo sapiens. Si on continue, vous avez à utiliser ce document pour reporter sur l'arbre l'âge approximatif des apparitions des différentes espèces. Je trouve que ce document est assez bien fait. Il vous donne à peu près les principales espèces de l'alignée humaine et des homininées. Et on voit que, par exemple, l'Ussi, l'australopithèque, en violet ici, apparaît vers 3,9 millions d'années. C'est-à-dire que, proche de l'Ethiopie et de la Somalie, nous avons les premiers fossiles d'australopithèque qui datent de 3,9 millions d'années. On en a trouvé quelques-uns. Ce qui nous a permis de les dater, de les étudier et de les placer dans cette frise. Puis, l'homo habilis apparaît vers 2,4 millions d'années. L'homo erectus vers 1,8 millions d'années. Et l'homo sapiens et l'homme de Néandertal vers 300 000 ans. On a les premiers fossiles en Éthiopie et au Maroc. Donc, vous pouvez reporter ces valeurs sur votre arbre. Vers 3,9 millions d'années, apparaît l'australopithèque. Vers 2,4 millions d'années, l'homme habile. Vers 1,8 millions d'années, l'homme debout. Et vers 300 000 ans, l'homme de Néandertal et l'homo sapiens. Peut-il prendre attention sur le fait que notre espèce et l'homme de Néandertal sont des espèces assez récentes. La salle actuellement vivante sur Terre est l'homo sapiens, l'espèce humaine. Donc, notre espèce n'a environ que 300 000 ans. Mais si un jour nous découvrons d'autres fossiles de nos ancêtres, les humains, qui datent de 400, 500, 700 000 ans, nous modifierons, bien entendu, tous ces documents. Et c'est un peu le propre de la science que de modifier en permanence ses théories, sa façon de penser suivant la nouvelle découverte. Je vais vous montrer une petite vidéo. Je fais pause. Alors, dans cette vidéo, nous allons comparer le squelette du chimpanzé, le squelette de Lucie, l'australopithèque et celui de l'homme un peu après. Vous voyez que la position du crâne et la position des mâchoires est très différente. La face de l'australopithèque est déjà assez plate alors que celle du chimpanzé est très prognate. Au niveau des épaules, vous avez des homoplates très importantes chez le chimpanzé alors qu'elles sont moins développées chez l'australopithèque. Chez le chimpanzé étant très important d'insérer beaucoup de muscles et donc le chimpanzé peut facilement grimper aux arbres et ne se fatiguera pas. Alors que chez l'australopithèque, ayant moins de surface pour s'accrocher, les muscles des épaules et du dos ne lui permettront pas de grimper pendant longtemps dans un arbre. Par contre, les bras sont très longs chez les australopithèques comme chez les chimpanzés ce qui lui permet quand même néanmoins de se déplacer dans les arbres avec, vous voyez, des phalanges assez incurvées ce qui n'est pas le cas chez nous. Le chimpanzé ne se déplace que très rarement sur deux pattes. C'est plutôt sur quatre pattes qu'il se déplace même si ça lui arrive d'utiliser ses deux pattes. Quand on fait la différence entre un australopithèque et l'homme moderne, on se rend compte que la connexion entre la cône vertébrale et le crâne se fait à peu près au même niveau ce qui permet d'avoir une tête placée à la verticale et pas en avant du corps. Le trou occipital est donc en avant et n'est pas en arrière ce qui permet de relever la tête. Au niveau du bassin, le pelvis supporte tout le poids du corps. Le pelvis, c'est cette partie-là, cette partie ici. Il permet à tous les organes de se déposer en fait au niveau de l'intérieur incurvé du bassin. Au niveau des jambes, le poids se rapporte sur les fémurs et permet de déplacer le poids vers le sol. Au niveau des genoux puis vers le sol. Vous voyez quand même que les fémurs de l'australopithèque sont beaucoup plus anguleux que chez l'humain. Et les pieds qui peuvent se poser à plat supportent aussi la majorité du poids de l'individu. Si on fait comparer les trois façons de se déplacer, on voit qu'il y a quand même une forte différence entre un chimpanzé et la marge de l'humain d'un australopithèque. Et on se rend compte en fin de compte que tout est lié à la présence du trou occipital en avant chez l'humain et l'australopithèque, la présence d'homoplates plutôt petites et tous les autres organes et os qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je reviens au diaporama. la question 4 vous demandez d'essayer de comprendre à quel niveau dans l'arbre phylogénétique placer un nouveau fossile. Donc il arrive que l'on trouve des nouveaux fossiles. Par exemple, nous avons trouvé le fossile de Monaledi et dans ce document, on essaye de comprendre un petit peu comment le classé et où le classé permet l'arbre qu'on a déjà créé. Je vous laisse faire pause pour lire ce document et après, on verra ensemble la solution. Il faut bien comprendre que Monaledi a été reconstitué vous en avez une partie de la photo ici à partir d'environ 1500 os trouvés dans une zone et on a pu reconstituer quasiment un squelette complet. Vous voyez qu'il manque un bout de pied ici, il manque une main à la main gauche mais sinon, le squelette est assez bien reconstitué. Je vous laisse faire pause, lire le texte et moi, je continue la correction. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en fin de compte, quand on étudie le fossile de Monaledi, on se rend compte qu'il y a des problèmes pour la classification. Le premier problème, c'est qu'il possède à la fois le caractère primitif, intermédiaire et dérivé. En caractère primitif, il a un faible volume crânien, 500 cm3, c'est assez faible, ce qui le rend proche des astrophotétiques comme l'ici. C'est dans une taille qui augmente de l'avant vers l'arrière. Ça, c'est plutôt proche de Moabilis mais elle reste néanmoins petite. Alors, en caractère intermédiaire, il a des épaules qui permettent de grimper aux arbres mais son poignet est plutôt adapté à la manipulation d'outils, ce que ne font pas les individus qui aimant dans les arbres. Et il a une hanche qui est proche de lui-ci mais un pied qui est proche de l'humain, moderne. En plus de ça, il a des caractères dérivés comme une forme de crâne proche de l'humain actuel. Donc, on peut conclure que tout simplement, l'homone anélie est difficilement classable parmi les autres membres de la lignée humaine. Et que donc, ça prête à débat, ça prête à confusion et qu'il est très difficile parfois de classer des fossiles. Tout simplement. On met parfois des dizaines d'années avant de classer un fossile de façon sérieuse et en étant sûr de nous parce qu'il faut souvent trouver d'autres fossiles qui peuvent amener davantage d'informations. Enfin, question 5. On vous demandait pourquoi on justifie le regroupement des individus du genre homo dans le même groupe. Et bien, on n'a qu'à regarder ce tableau. Donc, pour la première partie de la question, on va d'abord regarder ces trois premiers individus. Ça est l'anthropus Thiadensis, Australopithécus Anamensis et Paranthropus Aethiopicus. Ce sont des individus qui ressemblent à des singes ou à l'australopithèque qu'on a vu. Et on voit que leur volume crânien est assez faible. On va de 360 cm3 à environ 420 cm3. Et ils ne sont pas classés dans le genre homo parce qu'ils ne s'appellent pas homo. Il n'y a pas marqué homo quelque chose. Par contre, tous les autres individus du genre homo, homo habilis, homo ergaster, on n'en a pas parlé mais il en existe d'autres, homo aldergarbensis, homo nanderthalensis et homo sapiens, ces cinq individus sont classés dans le genre homo et on voit qu'en fin de compte ils ont des volumes crâniens assez importants et qu'à partir d'homo habilis, on a de 680 cm3 jusqu'à 1750 cm3 pour l'homme de néandertal. donc une façon de voir les choses c'est qu'on a classé ces individus dans le groupe homo puisqu'ils possèdent un volume crânien beaucoup plus important que les autres individus des groupes précédents. pour finir la question 5 justifier la cohabitation de certaines espèces au cours du temps vous avez ici ce document et vous voyez que les zones de couleur vous donnent pendant la zone temporelle durant laquelle l'individu a existé. Par exemple Homo habilis a vécu de moins de 2,4 millions d'années à 1,5 millions d'années et il a donc côtoyé Homo rudolfensis et Homo ergaster pendant une partie du temps. De la même façon l'Homo erectus a vécu très longtemps de 1,8 millions d'années à 300 000 ans et il a vécu en même temps que l'homme de Denisova mais aussi en même temps que l'Homo habilis l'Homo ergaster et peut-être un petit peu aussi d'Homo rudolfensis on ne sait pas trop. Pour l'Homo sapiens notre espèce est pareil de 300 000 ans à l'actuel il a vécu pendant environ 170 000 ans 270 000 ans en présence de l'Homo sapiens donc les deux espèces Homo sapiens et l'homme de Néandertal ont été contemporaines à un moment donné. Ce qu'on peut rajouter aussi c'est que nous possédons nous les humains environ 2% d'ADN de l'homme de Néandertal ce qui veut dire qu'on a ici une preuve concrète que les deux espèces étaient à un moment donné présentes en même temps sur Terre puisqu'elles ont pu se reproduire et donc se transmettre de l'ADN ce qui est quelque part assez génial si on résume tout ça nous avons tout ce qui ressemble à un singe qu'on appelle les hominoïdes avec les gibons etc les hominidés c'est ce qui se rapproche des grands singes comme les orang-outans les gorilles et les chimpanzés et parmi les hominidés c'est ce qui se rapproche le plus de l'homme en termes de singes dont nous faisons partie parce que nous sommes des humains et dans la lignée humaine que l'on vient d'étudier c'est-à-dire votre arme phylogénétique donc celui-ci dans cette lignée humaine vous avez les habitants les espèces du genre homo homo habilis homo erectus homo ergaster homo nerner talensis et l'homo sapiens en bilan la compréhension de l'histoire évolutive de la lignée humaine repose sur l'étude toujours des fossiles et des squelettes crânes mâchoires et autres mais cela est discutable car les fossiles retrouvés sont souvent incomplets ou en mauvais état cependant on constate qu'une évolution générale vers une acquisition de la bipédie prolongée c'est-à-dire qu'on marche quasiment tout le temps sur nos deux pattes une modification de la forme de la mandibule et une augmentation de la capacité crânienne la paléanthropologie révèle que la lignée humaine émerge au sein des primates africains c'est-à-dire que notre lignée apparaît en Afrique au milieu des autres primates plusieurs genres vont ensuite cohabiter notamment l'australopithécus et certains individus du genre homo depuis le début du XXIe siècle les techniques de biologie moléculaire permettent d'apporter plus de précision sur les liens de parenté entre les espèces de lignées humaines et c'est grâce à ces indices moléculaires que l'on peut classer certains fossiles comme homo nalémocides avait dit qui était difficilement classable sans l'étude moléculaire je vous souhaite bon courage pour revoir tout ça notez les bilans et les corrections merci pour votre attention merci pour votre attention merci pour votre attention – Sous-titrage FR 2021